Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, oh c'est l'eau ! Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, oh c'est l'eau ! L'eau, l'eau est très importante, l'eau se trouve partout sur notre planète. Rivière, ruisseau, mer, océan, lac, pluie, nuages, glace, elle a plein de facettes. L'eau est fascinante, l'eau est surprenante, l'eau est étonnante. Et mes chères racines, vous vous souvenez de la frise de la vie quand il y a eu le conflit entre l'eau, l'air, les montagnes et le soleil, quand les eaux étaient polluées ? Et bien la solution est apparue dans l'eau, la vie est apparue dans l'eau. Aujourd'hui il y a en fait plus de vie dans les océans que sur la terre, et toute la vie a démarré dans les océans. Si on regarde le globe terrestre, on voit tout ce bleu. Certaines personnes disent qu'on devrait l'appeler la planète eau plutôt que la planète terre. Personnellement, j'adore cette idée. Et ce qui est fou, c'est à quel point nos océans sont vastes et profonds. Nos montagnes les plus hautes pourraient être mises au fond de l'eau et leurs pics n'atteindraient même pas la surface. Et la vie existe de la surface jusqu'aux endroits les plus profonds, les abysses. C'est tellement vaste que le plus grand mammifère qui ait jamais vécu, la baleine bleue, qui pèse autant que 12 buscolaires et peut atteindre 30 mètres de long, peut vivre confortablement dans les océans de notre monde. Et les plus petites des créatures à coquilles comme les fours à minifers microscopiques vivent en vaste quantité dans nos océans, et l'ont fait depuis des millions d'années. Et ces créatures travaillent jour et nuit et ne se reposent jamais. J'ai autre chose à vous dire. L'eau est une grande gourmande, comme toi, oui. L'eau afin de rocher. Pas comme toi, j'espère. Quand elle tombe sous forme de pluie, elle se combine avec le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et forme un acide peu puissant appelé l'acide carbonique. Quand l'eau pénètre les roches de la terre et coule sous forme de grandes rivières, elle creuse la surface rocheuse et sculpte le paysage. L'eau est une artiste comme toi. L'eau transporte d'énormes quantités de sédiments dans la mer. Les sédiments se déposent dans les mers et les océans. Et de façon incroyable, ces sédiments, qui sont si abondants qu'ils pourraient bâtir des montagnes de plusieurs kilomètres de haut, n'ont pas pollué la mer. Mais pourquoi ? Parce que d'innombrables créatures vivantes font leur travail en mangeant les sédiments pour bâtir les parties dures de leur corps et en faire des coquilles et des exosquelettes. Les savants disent qu'une substance très importante dans ces sédiments, le carbonate de calcium, le calcaire, est fixé par ces créatures. Leur travail est de garder notre eau pure. Merci. Alors, d'énormes quantités de carbonate de calcium ont été transportées jusqu'aux océans, une fois dissous, et ont été extraites par des créatures comme les foraminifères, les trilobites, oh les trilobites, les anémones de mer, les mollusques, et surtout par les coraux qui filtrent l'eau de l'océan. Ces petites créatures unicellulaires boivent énormément. En comparaison de taille, si un humain buvait autant qu'elle, il faudrait qu'ils boivent 30 litres d'eau, non pas par heure, non pas par minute, mais par seconde. Et elles travaillent toute leur vie. De telles créatures purifient d'énormes quantités d'eau. Elles font quelque chose de très important que nous, les humains, ne pouvons pas faire. Et les coraux ont fait ce travail depuis très longtemps. Les coraux et toutes les sortes d'animaux à coquilles depuis des millions d'années ont bâti des îles et des montagnes colossales. Une grande partie des montagnes sur Terre sont composées des fossiles de ces créatures marines. Les coraux ont besoin de conditions spéciales pour faire ce travail. Ils ont besoin que la température de l'eau de l'océan soit exactement à la bonne température. Ils ont besoin de l'aide des coraux marins, des petites ailes qui vivent sur eux, et de tous les bords de poissons à qui ils offrent une maison. Pour mélanger et agiter l'eau suffisamment pour leur amener la nourriture et le carbonate de calcium pour qu'ils puissent continuer à vivre et construire les magnifiques récifs. Au fait, la grande barrière de Goraya, elle seule, fait la moitié de la taille de la France et elle a plus de 8000 ans. Ah là là, l'eau ne se repose jamais. Son gros appétit pour les rochers continue encore aujourd'hui. Nous avons vu comment son travail sur toute la terre creuse, transporte et dépose sous la forme de rivières. Nous allons maintenant regarder son travail sur la terre sous la forme de vagues, et sous la forme d'un solide, la glace. L'eau fait le travail le plus incroyable quand elle devient de la glace. C'est une merveilleuse histoire, mais pour un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada